Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc d'Exumouls et enfin des résultats de l'war où le titre, je vous l'annonce déjà, était en jeu sur une bataille royale de 20 superstars de la Fédération. Allez, place maintenant à Exumouls avec une anecdote très cocasse puisque comme vous le savez forcément, il y avait un match, le Will C avec une petite table de commentateurs et des petits commentateurs et pour marquer l'événement, une photo a été postée par le site de la Fédération. Malheureusement, sur la photo que vous voyez, vous voyez JBL en train de rêvasser mais si vous regardez derrière, vous voyez John Cena et la Royal Family en train de discuter sur, je pense, la construction de leur match de la soirée. Un petit loupé qui pourra énerver la Fédération mais qui mérite d'être signalé et surtout à en rire plutôt que de s'énerver. On termine d'ailleurs avec Exumouls avec Ron Van Damme qui lui a souffert de quelques blessures mineures après le match d'hier. Le Hall FN Show souffre de quelques contusions et d'une coupure au visage suite à oufax à Fox Splash sur la poubelle. Maintenant, rien de sérieux pour cette blessure. Allez, place maintenant à Raw et on a commencé très très vite. Tout d'abord, le titre des Etats-Unis a changé de main. Malheureusement, c'était prévisible bien sûr avec les 20 superstars de la bataille royale. Dine Ambrose qui a tout donné à échouer dans sa quête puisque c'est Sheamus qui est devenu d'ailleurs le champion américain. Après le match, Triple Edge est venu en annonçant au Shield qu'il ferait face à la White Family ce soir. Ensuite, le deuxième match a vu s'opposer Ron Van Damme à Cesaro et victoire de Ron Van Damme par disqualification le King of Swing ayant refusé de respecter les ordres de l'arbitre. Après cela, la White Family était présente sur le ring pour parler de sa victoire face à John Cena. Bray Wyatt a alors dit que la nuit a été glorieuse, que les enfants, et bien John Cena ne peut pas mentir. Un enfant est plus important, il veut brûler ce monde pour en créer un. Il termine d'ailleurs en disant que tout le monde ne doit pas se souvenir de lui comme un monstre, mais plutôt comme un dieu. Après cela, Bray Wyatt a battu Cody Rhodes. Nous avons eu ensuite El Torito avec la victoire de El Torito hier soir qui s'est terminé par une réconciliation entre El Torito et Hans Woggle. Alexandre Rousseff qui a battu Coffee Kingston. Et Daniel Bryan qui d'ailleurs, on va quand même parler un petit peu d'un fil rouge. Daniel Bryan aurait dû ne pas lutter puisqu'il a été annoncé par Stéphanie qu'il n'était pas obligé de lutter. Finalement, Stéphanie lui a annoncé qu'il devait lutter ce soir contre Alberto De Rio. Et la victoire de Daniel Bryan contre Alberto De Rio. Mais le plus important, c'est ce qui s'est passé après le match. Le thème d'entrée de Kane a alors retenti. Le couple Bribella et Daniel Bryan s'est alors enfu. Mais Kane est alors apparu pour tenter de capturer Bribella, obligeant le champion à la protéger. Et finalement, le couple a quand même réussi à s'enfuir en voiture. En allant parlant de Kane contre Daniel Bryan, il se dit qu'à Payback, une revanche va avoir lieu. Et ce sera donc un Burry Live Match en cas le premier qui enterre son adversaire a remporté la rencontre. Après cela, et bien toutes ses émotions, Bad News Ballad est apparu pour défendre son titre intercontinental. Face à Big E et victoire de Bad News Ballad conserve sa ceinture. Après cela, Zeb Contos est venu pour se plaindre de l'immigration. Et c'est alors que les Rosebud d'Adam Rose sont apparus. Finalement, cette histoire se termine avec une Party Time, Robo Time. Et oui, forcément. Et après le Main Event, la Voyage Family faisait face au Shield. Et victoire de la Voyage Family après que l'évolution soit intervenue. Après cela, l'évolution a attaqué le Shield et a expédié le Triple Powerbomb sur Robin Race. Tout cela donc a conclu le show. A noter d'ailleurs que lorsque les caméras sont éteintes, John Cena qui d'ailleurs a été très discret par rapport à ça. Et qui répondra à la Voyage Family à Main Event est venu défier Bray Wyatt. Victoire par disqualification de John Cena. C'est suite aux interventions des deux sbires de la Voyage Family. Finalement, cette histoire se termine par John Cena expédiant plusieurs attitudes d'adjustment sur leurs adversaires. Une information qui confait d'ailleurs ce qu'on disait hier. Batista a encore fait un caprice de star si on peut dire ça. Puisque comme on l'avait annoncé, Daniel Bryan aurait dû affronter Batista en Raw. Puisque comme ce dernier a refusé, c'est Alberto De Rio qui a pris sa place. Comme dit hier, la raison serait un manque de crédibilité par une pointe d'effet contre Bryan. Mais surtout un problème salarial. Il est toutefois apparu en fin de chou pour porter le Triple Powerbomb sur Robin Race. Et on termine donc avec AJ Lee qui sont le Westing Observers. Reviendraient d'ici 4 à 6 semaines. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain avec les résultats de Main Event. Je vous rappelle que John Cena sera là. Et c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous !